Coucou, j'espère que tu vas bien. Je veux te montrer aujourd'hui un geste pour chasser et arrêter ton démon intérieur. C'est peut-être une parole qui est forte, mais c'est ça qui est venu avec ce geste. Je m'appelle Goudronne, je suis coach somato-spirituel et j'initie les femmes à la puissance du féminin sacré afin qu'elles puissent transformer leur vie et devenir la femme qu'elles ont rêvé d'être. Peut-être que tu es une femme comme ça. Il y a plein d'outils qui peuvent faire en sorte que tu deviennes vraiment cette femme. Il faut connaître ces outils. Hier, j'ai donné un stage de danse, un stage de féminin sacré. Quand je fais ça, je travaille avec mon intuition. Je ne prépare pas les séances, les cours, n'importe comment on appelle ça, les cercles de femmes. Je ne prépare pas ça. Je laisse vraiment venir via l'intuition ce qui est là pour cet instant. Hier est sorti un geste que je trouve absolument fabuleux, super facile à faire et je l'utilise en fait. Je l'utilise, je me rends compte à quel point il est puissant, il est méga simple. Donc ça, c'est ce que je veux te montrer. Mais ce que je veux te dire aussi, et ça, c'est une super bonne nouvelle, ça dépend à quel moment tu regardes ici cette vidéo. Mais je donne, je redonne ce même stage mercredi prochain. Je crois que c'est le 3 juin ou quelque chose. Et donc, je t'invite, j'ai mis le lien ici si ça tu as envie. Regarde, clique sur le lien, regarde ce que je fais pendant ce stage. Il est hautement magique, il est extraordinaire parce que c'est dans l'instant présent, tu travailles sur le féminin sacré. Et quand tu travailles avec le féminin sacré, il y a toujours une magie qui s'invite dans la salle et dans cette sororité qu'on forme. Donc, voilà le geste que tu veux certainement connaître et je t'invite à vraiment l'appliquer, le mettre en pratique. Et alors, mets-moi dans les commentaires ici, qu'est-ce que ce geste fait pour toi? Alors, premièrement, il faut évidemment parler. Quand est-ce que tu vas l'utiliser? Tu connais ça, je suis sûre. Cette voix à l'intérieur qui est en train de te martyriser. Peut-être autour de toi, les gens sont gentils, mais toi, tu as toujours encore la bonne raison de te martyriser là. Ou c'est la voix plutôt, cette pensée, tu sais, celle qui va dire, regarde, les autres réussissent ce que toi, tu ne réussis pas. Tu ne vas jamais y arriver. De toute façon, tu es totalement nul. Qu'est-ce que tu crois que tu es? Et ainsi de suite, rajoute la liste ici. Si tu m'écoutes là, dis-moi qu'est-ce que c'est ce démon, cette voix intérieure, elle te dit. Et toutes les femmes avec qui je parle, ils connaissent très bien cette voix. Et tout le monde là, en fait, n'est pas seul. La seule chose, coucou, c'est nul. Oui, la seule chose en fait qui se passe, en tous les cas, moi, c'était longtemps mon cas. Quand j'avais cette voix à l'intérieur, je pensais que c'était moi. Et je pensais que c'était uniquement moi qui avait ce genre de voix destructive dans ma tête. Et qu'est-ce que ça faisait? Je me sentais de plus en plus petite. Je voulais me cacher. Je me dis, ça, si j'ai une voix comme ça, je ne vaux vraiment rien. Je croyais à cette histoire qui se racontait dans ma tête. Première chose, sache que tes pensées sont juste tes pensées. Mais c'est toujours encore toi qui les penses. Et donc, ce que je t'apprends ici aujourd'hui avec ce geste, on va y arriver, c'est que tu puisses simplement shifter. Quand tu as ce démon intérieur, je l'ai appelé comme ça, mais tu peux l'appeler autrement. Normalement, je n'aime pas le mot démon parce que moi, ça n'existe pas. Mais je l'ai vraiment mis parce que beaucoup de gens vont l'appeler comme ça. Arrête de l'appeler comme ça. Tu peux l'appeler autrement. Donc, en fait, c'est simplement tes pensées. Et je t'apprends maintenant ce geste et une parole et une technique pour que tu puisses sortir de là et te concentrer sur ce que tu as envie de faire. Donc, imaginons que tu es dans une situation où tu veux réussir quelque chose, où que tu attends un résultat. Tu espères avoir quelque chose. Tu veux te prouver quelque chose à toi-même. Et donc, ce qu'on va avoir comme truc dans ta tête, c'est cette mélodie qui te dit ou cette voix qui te dit non, mais toi, tu n'es pas blablabla. Le dis-moi. Ce que tu vas faire, tu ne vas pas lui dire je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas, je ne veux pas, je vais me cacher et je vais m'abrutir. Je vais boire, je vais manger du chocolat. Non, tu adresses cette voix dans ta tête et tu fais ça de cette manière-là. Tu prends le geste et tu dis je ne suis pas disponible pour ça maintenant. Fais avec moi. Tu t'imagines je ne suis pas disponible pour ça maintenant. Et donc, tu n'es pas disponible maintenant. Et après ce que tu fais, tu focalises ton attention sur quelque chose. Donc, si tu es en train de faire quelque chose, je ne sais pas, ou tu n'as pas le résultat que tu espères, tu vas continuer à faire avec tout ton enthousiasme, tout ton inspiration, tout ton énergie, ce que tu es en train de faire. Mais la voix qui va te dire que ça va être une faillite et que tu ne vas jamais arriver, tu vas lui dire je ne suis pas disponible pour ça maintenant. Et puis tout de suite après, tu focalises ton attention à quelque chose de positif. Et si ça continue, tu refais ce geste et tu refais ce geste et tu te refocalises. Moi, aujourd'hui, j'ai été dans une situation où je l'avais mais très fort. Je me dis mon dieu, je ne vais pas y arriver. Je m'écroule quand j'ai cette voix. Je l'écoute. Je me dis mais ce n'est pas possible. Je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai refait et je me suis concentrée. Et j'en suis sortie vivante et enthousiaste. Et c'est comme ça que je fais ce Facebook Live ici, aujourd'hui. Donc, j'espère que c'est utile pour toi. Et si tu veux, donc c'est ce genre de choses, à part le fait qu'on a dansé dans le stage, on danse, on bouge. Mais on apprend aussi des choses comme ça, des paroles, des gestes. Et donc, si ça t'intéresse d'apprendre ça, d'expérimenter ça, tu peux t'inscrire à ce stage qui est un stage découvert gratuit. Donc, magnifique ! Et je te le souhaite de savourer, expérimenter cette énergie ensemble avec moi et les personnes qui s'inscrivront avec toi. Mercredi prochain ! Inscris-toi, regarde sur la page, tout est expliqué là. Et j'aimerais vivre vraiment de te voir. Et bonne soirée ou bonne journée. Bye bye !